... J'appelle Romain Sander et je fais partie de l'équipe Balan-Gauchat. C'est l'association qui écrit la chausse de trésor, qui écrit tous ses parcours, qui est professionnel des chausses de trésor partout en France et en Europe. Ici pour Marseille-Provence-Métra, il y avait une vingtaine d'auteurs qui sont pendant des mois furetés, le moindre indice, mettre en valeur le patrimoine, créer des jeux de mots, des métaphores, des énigmes. On vous verrait tout à l'heure, en suivant peut-être des équipes, il y a des jeux de mots qui sont pour les enfants et puis des jeux de mots qui sont pour les parents. C'est-à-dire vraiment des jeux de mots plus compliqués. C'est un truc familial. L'objectif de Marseille-Provence 2013, c'est de faire découvrir la Provence, ses habitants, gens qui viennent visiter la région. Et là on peut déjà constater que malgré la pluie, il y a déjà du monde qui est présent, donc c'est chouette. Bonjour messieurs, dames. Tout d'abord, comment vous avez entendu parler de cette chasse au trésor ? Nous avons récupéré à l'office de tourisme le petit livret. Personnellement, je travaille dans une entreprise qui investit dans l'ouverture et l'inauguration et donc j'ai été averti par mon entreprise. On a entendu parler par la presse régionale et on s'est dit que c'était sympa de passer toute une journée ensemble entre copines. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? Tout simplement parce que c'est un événement familial et on pensait que c'était une bonne idée de sortie pour les garçons. Et voilà, donc on rencontrait aussi d'autres personnes. Il y a plusieurs choses. C'est d'abord, j'aime bien la ville de Salon où j'habite depuis 30 ans. J'aime bien marcher, j'aime bien la culture et puis j'aime bien aussi l'aspect convivial de ces manifestations. Quel est l'intérêt pour vous de venir ici aujourd'hui ? Trouver le trésor. Découvrir de nouvelles choses sur Salon puisque chaque fois on apprend quelque chose de plus, chaque fois qu'on participe à ce type de jeu. Passer un bon dimanche, pas tellement de gagné. De vivre une expérience un petit peu hors du commun. Vous êtes à la savonnerie Rampalle-la-Tour à Salon de Provence. Voilà, et aujourd'hui sous le cadre de la chasse au trésor, nous offrons un stick dentaire et les gens doivent découvrir justement ce que c'est, à quoi ça sert. La savonnerie à la 105 ans, c'est vraiment un endroit à découvrir au niveau du patrimoine. On sent une âme ici quand on vient ici, les gens adorent découvrir cet endroit. Pour Marseille, c'est sûr que c'est une très belle ville, mais à côté de ça, vous avez plein de belles villes, un peu plus petites, mais qui sont riches en histoire également et c'est vrai que c'est très agréable à découvrir. Salon est vraiment une très très jolie ville. Je suis Caroline Tilly-Chauchard, je suis commissaire priseur et j'ai créé la première maison de vente aux enchères publiques tenue par un commissaire priseur à Salon de Provence qui s'appelle Dame Marteau. Peut-être que la participation des salonnais fera en sorte qu'ils découvriront cette activité qui est méconnue en France. Une étude de commissaire priseur est un lieu ouvert vers la culture, donc il me semblait normal de participer et les participants termineront leur parcours ici même, dans cette salle des ventes. Comment s'est passée cette chasse au trésor ? Alors très bien, malgré un temps un peu plus vieux, mais on s'est régalé. Les énigmes sont très bien rédigés. On a découvert beaucoup de monuments, de bâtiments qu'on ne connaissait pas parce qu'on se limitait en fait aux rues principales. Ça s'est très bien passé, on a trouvé les trois indices, on a trouvé le point d'arrivée. Très sympa, on découvre Salon d'une autre manière, on lève un peu la tête, nous on habite le centre-ville et ça nous a permis de voir autre chose dans Salon que d'habitude. On est ravis de pouvoir profiter de cette grande manifestation à notre niveau, dans notre ville. On a voté un projet sur le thème de la culture, alors nous avons pensé que participer à la première activité de la capitale de la culture était une bonne idée pour notre projet. On a trouvé tous les indices, on a bien réussi. Merci pour l'accueil et merci pour les gens qui ont organisé cet itinéraire qui était vraiment mené de baine de maître. C'était super ! Tout le monde, tout de suite, de l'équipe municipale, à tous les gens qui nous ouvrent leurs portes aujourd'hui pour faire vivre cet événement, ça a été une implication formidable de la ville.